Bonjour à tous, alors je me trouve à deux pas des terrasses du port de la place de la Joliette comme vous voyez et en fait je vais vous emmener visiter un appartement, deux pièces de 30 mètres carrés situé au dernier étage de cette résidence qui s'appelle la résidence Le Quai Alors on y va, c'est parti Donc j'ai vu qu'il y a le gardien qui bosse, il désinfecte les parties communes apparemment plusieurs fois par semaine Voilà, vous avez vu, il est au pied d'oeuvre Heureusement qu'il y a des personnes comme lui qui travaillent On a donc Action Logement qui est là, qui a installé ses bureaux sur plusieurs entrées de bâtiments Et puis ici, j'en profite puisque c'est Grand Aubert Tout l'espace pour le consierge avec le local à poubelle Donc toutes les personnes qui ont un appartement ici ont la clé de ce local pour pouvoir déposer leur poubelle ici Vous voyez, c'est quand même très propre C'est une résidence qui a un petit peu plus de 10 ans Elle a été réhabilitée il y a à peu près 10 ans Et nous l'entrée, donc elle se trouve ici Donc on a un système de visiophones De vigiques pour ouvrir Et là on va entrer directement dans les parties communes Donc comme je le fais, la résidence, elle s'appelle la résidence Le Quai Donc c'est l'architecte Pini Avec, donc en 57, qui a construit cet immeuble, enfin cette résidence Et ensuite réhabilitée par Carta en 2009 Donc je vous disais un petit peu plus de 10 ans Voilà les boîtes aux lettres Elles sont en bon état Voilà, c'est un petit style un peu baroque Moi j'aime beaucoup Et franchement c'est très propre Alors on va en profiter pour aller regarder l'escalier de secours Donc en fait l'escalier Je vais essayer de le faire enfermer Honnêtement c'est clean Peut-être pas me faire tous les étages à pied Mais je vous montrerai quand on sera là-haut Également Voilà pour les parties communes De l'entrée Alors, donc on s'en va au cinquième et dernier étage Comme vous voyez c'est le dernier Voilà, c'en sort il est propre On a vraiment rien à dire On a même droit aussi à l'étoiler Magnifique Bon désolé, c'est un peu long Mais bon Je vais essayer de ne pas faire plusieurs montages Donc vous montez avec moi les étages Et voilà Nous voici donc sur le palier Et normalement c'est un détecteur de présence Qu'on a ici Voilà, donc j'ai rien appuyé C'était automatique Alors on a même droit à la petite console Le miroir Et c'est quand même assez joli On va aller regarder directement La sortie de secours Donc avec un escalier Bon ça c'est pour les personnes de la maintenance Quand ils veulent accéder au toit Pour nettoyer aussi la verrière Voilà, et après Bon je vous dis c'est très propre Ah non bien Alors on va continuer Donc la visite Alors je suis allée ouvrir l'appartement au préalable Et j'ai vu qu'il y a un voisin qui devait peut-être déménager Mais normalement c'est vraiment tout nickel Dans les couloirs Alors ici Donc on n'est toujours pas dans l'appartement Mais je vous montre quand même la vue qu'on a quand on sort de chez soi On est en cœur d'îlot Voilà Avec Toujours la même copropriétaire bien sûr Et donc ici En fait ça donne donc Sur l'intérieur de la cour qu'on a vue quand je suis arrivée Où il y a le gardien qui bosse C'est super calme Allez on continue Ça y est, on est arrivé Et voilà Alors que je vous explique Donc ici on est dans un dégagement Voilà Un sas d'entrée Qui permet de couper avec la pièce de vie C'est pas mal C'est un peu l'endroit où Voilà Où on peut ranger les chaussures Le meuble peut rester bien sûr Voilà Il y a pas mal de petites choses en bonus Qui peuvent rester d'ailleurs dans cet appartement Alors ici c'est le tableau électrique Bien sûr en pleine forme Puisque comme je vous le disais L'immeuble a 10 ans Un système de thermostat Donc on a dans toutes les pièces Et puis le visio Voilà Pour parler aux personnes Et les voir Dès qu'elles arrivent Au niveau de l'entrée de l'immeuble Alors on va peut-être se diriger directement Dans la pièce de vie Ensuite je vous montrera les autres pièces Hop Bon voilà Ici c'est le salon avec cuisine ouverte Franchement très très lumineux Enfin Il a une jolie lumière On est donc sud Comme Comme c'est marqué dans mon annonce Hop Donc une belle hauteur sous plafond On a un peu plus de 3 mètres carrés De hauteur sous plafond On va s'intéresser un peu plus à la cuisine maintenant Donc tout ce que vous voyez reste équipé comme ça Donc des meubles hauts Le lave-vaisselle Très propre J'ai beaucoup de chance J'ai souvent des clients qui sont très soigneux C'est vraiment hyper appréciable Pour la commercialisation Pour les visites Pour la vente Voilà Ici donc On a le réfrigérateur intégré Vous voyez il reste ouvert Pour que ça s'aère bien sûr Avec un coin Un espace pardon Congélateur Plaque induction Smeg Le four aussi smeg Voilà A chaleur tournante C'est nickel Et enfin Un petit rangement par là Le coin de la haute aspirante Et tout le système Pour la manipuler Hop Voilà Donc pareil Ce petit meuble il peut rester Donc on a à la fois du carrelage au sol Pour la partie on va dire cuisine Et pour la partie salon séjour Donc ce parquet Qui d'ailleurs se poursuit dans toutes les pièces Un parquet qui est en très bon état Honnêtement Je n'ai pas vu de Nyon quelque part Voilà Ça a l'air d'être un bois exotique Il est très sympa Il est clair Petit étagère Alors on a un système Donc de climatisation réversible Dans tout l'appartement Dans tout l'appartement pardon C'est Ça va donc pulser de l'air chaud Et de l'air froid Et avec tout le temps Donc une possibilité de régler La climatisation Dans toute la pièce On va s'intéresser à l'extérieur Alors il fait beau Bon à Marseille il fait souvent beau On entend les mouettes Je ne sais pas si vous les entendez bien Sur la vidéo En tout cas Ce qu'on devine là-bas ou loin C'est Notre-Dame-de-la-Garde C'est ce que j'ai envie de retenir Voilà Ça c'est chouette Donc on est encore une fois Enfin en cœur d'îlot Un peu comme ce que je vous ai montré A l'entrée de l'appart Mais Plus loin Et c'est vraiment Enfin moi je ne trouve pas le vis-à-vis C'est féroce en tout cas C'est vraiment C'est plutôt cool Ici donc c'est les toits De la salle de sport Parce que oui il y a une salle de sport Juste à côté Alors malheureusement Je ne vais pas vous dire d'y aller maintenant Parce que ça va être fermé Voilà voilà Et donc ici on est avec les voisins De la résidence pour le coup Vous reconnaissez je pense Un peu la façade Les menuiseries Et ici c'est d'autres copropriétés Donc c'est un système de volets À ressort en fait Je ne sais pas si je le dis bien Mais en gros Voilà ça se manipule comme ça Donc c'est en bois Puis après en fait ça se loque Sur le côté Donc les garde-corps C'est assez joli Le double vitrage partout bien sûr Parce qu'on est sur une construction Encore une fois Il y a 10 ans Donc c'est récent Voilà voilà J'espère que vous n'avez pas trop le vertige Et pas trop le tournis Avec ma vidéo Le convertible reste en fait Tout ce que vous voyez peut rester Voilà C'est pas mal C'est bien pour le point télé Puis aussi pour les amis Ça marche aussi Alors on va rentrer donc dans la chambre Voilà Une belle pièce Encore une fois Moi ce que j'adore dans cet appartement C'est la hauteur sous plafond Plus de 3 mètres de hauteur Et toujours ce système air pulsé Chauffe-froid Donc inclus dans les charges Le chauffage Alors là il y a actuellement Il y a une mézzanine Très grande mézzanine Qui peut rester Ou qui peut être levée Pareil pour ce Pour ce Cet armoire On va aller faire un saut Sur la mézzanine si vous voulez Elle est franchement assez grande Non ? Vous voyez ? C'est un grand matelas Voilà Ça permet de faire le sport Tous les matins Si on souhaite la conserver Donc ici encore une fois La même vue C'est un appartement Qui n'est pas traversant Mais du coup Qui a une belle lumière Puisqu'il a une chouette expo Voilà Alors l'exposition d'ailleurs Je vous disais Voilà Plein sud Allez Je vais aller vous présenter Donc les autres pièces Donc ici on a une salle de douche Salle de douche Avec un coin Pour la machine à laver Et également le sèche-charviette Sur le côté de la porte Donc regardons un peu la douche Voilà Pas petite Taille correcte Elle a trouvé sa place dans l'angle Et également le chauffe-eau Qui est là Et l'espace pour la machine à laver On a également la manette Pour l'eau Juste là Voilà Le meuble vasque Avec le miroir Toujours un petit placard En dessous Un meuble colonne qui a trouvé pile sa place Et également Donc le sèche-charviette Comme je vous le disais Juste derrière la porte Voilà voilà On va aller s'intéresser au WC Donc les WC qui sont assez grands Puisque aux normes PMR Au-dessus On a l'accès à la gaine technique Donc pour la ventilation La climatisation La VMC VMC qu'on a donc à l'air froid Enfin qu'on a dans les pièces Où ça nécessite une aération Donc les WC La salle d'eau Et également le coin cuisine Un petit lave-main Du carrelage Pour les pièces d'eau Je vous parle avec la VMC Ici Pour la salle de douche Et la cuisine Et voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu Et que vous aurez une bonne idée Des prestations de cet appartement Des volumes Je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501